Le 19h30, Nathalie Maleux. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une, un nouveau record de prix pour l'essence. La Super 95 passe la barre des 2 euros demain. La Super 98 augmente aussi et la marge de manœuvre pour contrer ses hausses de prix est limitée. Les bons vieux dossiers papiers sont de sortie dans les 6 hôpitaux du groupe Vivalia. Les ordinateurs sont paralysés depuis l'attaque informatique de vendredi. Les conséquences sont importantes. Souriez, vous êtes suivi. Vos déplacements dans les magasins et centres commerciaux sont analysés de près grâce à votre smartphone. Le scan a mené l'enquête. Voici Elisabeth Borne, désormais patronne du gouvernement français. Elle remplace Jean Castex qui a présenté sa démission et celle de son gouvernement. Adulpercept nous parlera des défis nombreux qui attendent la nouvelle première ministre. Autre femme à l'honneur, la chanteuse belge Angèle. Elle entame une série de concerts en Belgique. Première étape ce soir à Forêt Nationale. Interview en compagnie de Dominique Dussain. Oui, et quel que soit votre carburant, vous risquez de consommer plus si vous empruntez le tunnel-trône sur la petite ceinture de Bruxelles. Un vaste chantier a commencé, des amiantages, puis consolidation. Du coup, tout est au ralenti. La circulation a été ramenée en un seul axe, désormais divisé en deux sens. Patience donc, on compte environ 50 000 véhicules par jour vers la gare du Midi, 35 000 vers la Basilique. Et le chantier durera jusqu'en janvier prochain. Circulation perturbée en permanence. Après, jusqu'en octobre 2023, ce sera seulement la nuit. D'importantes perturbations également en ce moment sur l'autoroute E19 à hauteur de Nimi Méziers. Regardez ce dégagement de fumée. Un camion a pris feu dans le sens Mons-Bruxelles. Il a perdu son chargement de grain. L'autoroute a dû être totalement fermée. La circulation est à l'arrêt depuis Saint-Guilin sur 11 kilomètres. Il faut compter environ trois heures de fil. Et je vous propose de suivre les points mobile-info de la RTBF pour l'évolution de cette situation. Dans la suite de ce journal, la parole à la première ministre de Suède. Son pays veut adhérer à l'OTAN. Cet officiel, ce sera une demande conjointe avec la Finlande. Chez nous, oui au short, non aux pantalons troués. Et pas question de voir un nombril, nous jetterons un oeil sur l'évolution des règles en matière de vêtements à l'école. En parlant d'école, celle-ci est prestigieuse. Elle forme des musiciens de grand talent. Visite de la chapelle musicale Rennes-Elisabeth à Waterloo. Et d'abord, branle bas de combat chez nos voisins français. Jean Castex n'est plus Premier ministre. Il vient de remettre la démission de son gouvernement. Pour lui succéder, place à une femme, Elisabeth Borne. Elle était déjà ministre du Travail et de l'Emploi. Elle règnera désormais sur Matignon. Quentin Warlop pour la présentation. Elisabeth Borne ou le changement dans la continuité. Accueillie il y a tout juste quelques minutes seulement par l'ancien Premier ministre Jean Castex. La ministre du Travail devient Première ministre. Cette ingénieure de 61 ans a plusieurs atouts. Diplômée de Polytech, elle a longtemps servi des dirigeants de gauche comme Jack Lang, Lionel Jospin ou encore Ségolène Royal. Atouts précieux dans le contexte actuel. Emmanuel Macron voulait une femme de gauche aux tendances écolo. Elisabeth Borne coche cette case-là aussi. Car avant d'être ministre du Travail, elle a été ministre de la Transition écologique. On la retrouve derrière des avancées telles que la loi Énergie-Climat. Elle connaît bien le difficile dossier de la réforme des retraites qui sera au cœur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Travailleuse, on l'a dit appliquée et exigeante avec ses collaborateurs. Après Edith Cresson il y a 30 ans, Elisabeth Borne devient la deuxième femme à occuper le poste de Première ministre dans l'histoire de France. Oui, une nouvelle Première ministre qui devra faire ses preuves. Formée au plus vite en gouvernement à Paris, nous rejoignons Adeline Perset. Bonsoir Adeline, le tout se fera sous pression à un mois des élections législatives. Effectivement, les législatives sont dans un mois. Ce qui a fait dire à Jean-Luc Mélenchon que d'une certaine manière, cette Première ministre était en contrat précaire, en CDD a-t-il dit. Alors même si la majorité présidentielle en coalition s'attend à avoir 300 à 350 députés, ce qui est une majorité confortable selon les derniers sondages, il va falloir qu'elle ait le cuir épais Elisabeth Borne pour ne pas être sur un siège éjectable avec plusieurs gros dossiers, la planification écologique, la réforme des retraites et puis une potentielle réforme aussi de l'éducation nationale. Ses points faibles, d'abord c'est qu'elle a cette image de dame de fer qui lui colle à la peau, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas été élu, qui n'a jamais été élu. Et puis ses points forts, c'est d'être passé effectivement par beaucoup de ministères différents, de l'éducation nationale au ministère de Travail plus récemment et également un point fort qui n'est pas négligeable dans le contexte de la future loi sur les retraites, c'est qu'elle connaît très bien les leaders syndicaux, elle les prend d'ailleurs au téléphone et elle est reconnue pour son écoute. Le principal avantage peut-être du point de vue d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle n'a pas un profil politique, elle ne fera donc pas d'ombre au soleil. Adeline Percept à Paris, merci à vous Adeline. L'actualité internationale, c'est aussi une confirmation officielle. La Suède va demander son adhésion à l'OTAN, tout comme sa voisine finlandaise. La Suède refuse d'être le seul pays scandinave non membre de l'organisation et les autorités l'affirment, après quasi deux siècles hors des alliances militaires, une nouvelle ère commence. Jérémy Dessal et Nora qualifié. Quelques applaudissements pour la première ministre suédoise. Son pays est désormais officiellement candidat à l'OTAN, c'est ce qu'elle est venue annoncer aux députés. La neutralité nous a bien servi pendant plus de 200 ans, mais ne nous servira pas aussi bien à l'avenir. Le mieux pour la sécurité de notre pays est que la Suède demande son adhésion à l'OTAN et que nous le fassions maintenant avec la Finlande. Au sein du Parlement suédois, six parties sur huit sont en faveur de ce tournant historique. Devant l'hémicycle, leur alliement est moins flagrant. Les manifestations contre l'OTAN se succèdent. A peine la moitié des Suédois soutiendraient l'adhésion. Je pense que cela va mettre notre sécurité en péril. Nous allons nous allier avec des pays qui ne sont pas dignes de confiance. J'ai l'impression de choisir un camp et je choisis l'OTAN plutôt que la Russie. Je pense que cette adhésion est malheureusement nécessaire vu la situation. La Suède et la Finlande devraient remettre ensemble leur candidature. D'ici un an, l'OTAN en bleu passerait alors de 30 à 32 membres, agrandissant sa frontière commune avec la Russie. Une grave erreur pour Moscou qui a réagi. Un tel élargissement de l'OTAN à ces pays ne constitue pas une menace immédiate pour nous, pour la Russie. Mais le déploiement d'infrastructures militaires sur les territoires de ces pays entraînera bien sûr une réponse. La Suède a déjà annoncé qu'elle s'attendait à des représailles de la Russie, sous forme notamment de cyberattaques. Oui, c'est vrai que l'attaque de l'Ukraine a changé la vision stratégique. Nous avons d'ailleurs reçu de nouvelles images qui témoignent de la force de frappe russe sur le terrain ukrainien, à Mariupol en particulier. Ce sont des images commentées par Dieudonné Pippers et Eric Destiné. Mariupol et ses quartiers résidentiels dévastés. A première vue, la ville martyr ne semble plus donner signe de vie, mais au pied des immeubles en ruines, les habitants qui n'ont pas pu fuir sont toujours là, impuissants. Même partager un repas est devenu difficile. Autour de cette table, chaque personne apporte ce qu'elle peut pour aider l'autre. Tout le monde est à l'extérieur, car les logements de ces Ukrainiens sont désormais calcinés et inhabitables. Dans notre immeuble, nous sommes tous soudés. Souvent, chacun pense uniquement à soi-même, mais ici, tout le monde est tout le monde. L'appartement de Natalia est encore plus haut. Tout est détruit. L'endroit a été bombardé pour la première fois le 4 avril. Trois habitants sont morts. Les jours suivants, les combats n'ont pas cessé. Le 5 et le 6 avril, la cage d'escalier la plus proche a pris feu à deux reprises, aussi à cause des bombardements. Nous étions tous reclus au sous-sol et on se demandait si nous allions survivre ou pas. Survivre ici est devenu de plus en plus difficile. Les habitants ont même dû récupérer l'eau de pluie pour la boire, après l'avoir filtrée avec du charbon et du manganèse. Clairement, pour Natalia, rester à Mariupol n'est pas un choix. Je ne sais pas encore où j'irai après. Aller quelque part, c'est difficile à cause de l'argent. Ici, nous n'avons plus d'argent du tout. Au loin, l'usine Azovstal rappelle que les combats sur place ne sont pas encore terminés, même si la Russie annonce cet après-midi une trêve pour évacuer les blessés. Et sachez que McDonald's a décidé de déserter la Russie. Les 850 enseignes du groupe américain étaient fermées provisoirement depuis début mars. Mais là, c'est en retrait total. Le PDG de la chaîne de fast-food évoque un engagement envers la communauté mondiale, un respect des valeurs également. Les restos McDo du territoire russe sont désormais à vendre. En bref, et en image encore, cette tempête de poussière en Irak, c'est la huitième déjà depuis la mi-avril. La population est plongée dans un halo orangé. Toutes les écoles du pays sont fermées. Les examens reportés. Les aéroports ont dû interrompre leur vol faute de visibilité. Et puis, il y a les problèmes de santé aussi causés par ces poussières. Les hôpitaux comptent 2000 patients atteints de troubles respiratoires. Et voilà qui referme ce journal dans quelques secondes. Place à QR l'actu avec Sacha Daout et ses invités. Très belle soirée sur la lune. A demain. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada